Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une femme qui a émergé comme une héroïne durant l'épidémie en Chine, Madame Li Lanjuan, experte en maladies infectieuses. Pendant l'hiver de 2003, le SRAS a fait rage en Chine. Li Lanjuan, alors directrice du bureau provincial de la santé du Zhejiang, fut informée que l'on avait découvert trois patients suspects du SRAS dans un hôpital de Hangzhou. Sans tarder, elle a ordonné le transfert de ces cas vers un hôpital spécialisé en maladies infectieuses et a essayé de retrouver et d'isoler toute personne à entrer en contact avec eux. Grâce à sa prompte réaction, la province du Zhejiang n'a compté jusqu'à la fin de l'épidémie que trois cas confirmés. 17 ans plus tard, en janvier 2020, l'épidémie de COVID-19 a éclaté à Wuhan. Cette femme, âgée de 73 ans, s'est rendue immédiatement à l'épicentre de l'épidémie. Le 22 janvier, après avoir visité des hôpitaux sur place, elle a proposé au gouvernement la mesure de confinement de la ville de Wuhan. Sa proposition a été adoptée le lendemain par les autorités, empêchant une propagation à grande échelle. Pendant la journée, elle a soigné des patients et pendant la nuit, elle a mené des recherches scientifiques avec son équipe. Son fils a expliqué que depuis le 18 janvier, elle se couche tous les jours après 2h du matin. Le 20 février, une photo de Madame Li a fait sensation sur Internet. On peut voir que son visage a été marqué à force de porter des masques de protection. Ces marques sont un témoignage de son dévouement corps et âme dans la lutte contre la maladie. Madame Li Lan-Juan est issue d'une famille pauvre. Après avoir fini ses études secondaires, elle est devenue enseignante en zone rurale. Pour mieux servir les habitants, elle a appris l'acupuncture. Elle a été beaucoup saluée par ses patients pour ses traitements efficaces. Par la suite, elle a approfondi ses études à l'Université médicale du Zhejiang. C'est ainsi qu'elle est devenue médecin. Aujourd'hui, Madame Li Lan-Juan a réalisé une belle carrière. Elle est fonctionnaire et aussi membre de l'Académie d'ingénierie chinoise. Mais elle continue à donner des consultations aux patients. Elle a déclaré « Ce qui m'intéresse le plus, c'est toujours d'être un médecin responsable ». Une journaliste lui a demandé ce qu'elle ferait quand l'épidémie aura pris faim. Elle a répondu avec un grand sourire. « Je souhaite que le sang de l'Ain, nous sommes là. » « Je veux continuer à faire avec le sang de l'Ain et le sang de l'Ain et le sang de l'Ain. » « Je veux aussi que le sang de l'Ain et le sang de l'Ain et le sang de l'Ain. » L'Ain-Juan et Junha-Chan que je vous ai présenté dans l'épisode dernier sont tous deux des gens qui ont le courage d'endorcer des missions à haut risque. Grâce à leur contribution, on a pu mieux contrôler et lutter contre l'épidémie.